Bonjour à tous, aujourd'hui intéressons-nous à une industrie qui est prise entre le marteau et l'enclume, les compagnies pétrolières. Total vient juste d'annoncer qu'à partir de maintenant le groupe n'émettrait plus que des obligations liées à la durabilité pour financer ses opérations. C'est un changement majeur. Le ESG ce n'est pas uniquement à propos de promouvoir la durabilité ou faire le bien, c'est également une question de gestion des risques extra-financiers. Total en est extrêmement conscient et nous donne un message clair, le groupe se diversifie et ne veut plus être uniquement perçu comme un pur acteur du secteur pétrolier. Dans une récente interview, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a révélé son pragmatisme mais également une touche d'irritation. Les compagnies occidentales sont poussées vers la transition, elles sont dans une course pour acheter des actifs renouvelables, ce qui crée une inflation dans le secteur. Et puis de l'autre côté, les compagnies russes du Moyen-Orient, elles ne sont pas forcément dans cette tendance et sont, seront très contentes d'acquérir des actifs pétroliers. Donc l'on comprend comment les entreprises occidentales du secteur pétrolier sont prises entre le marteau et l'enclume et pourquoi elles ne sont pas très enthousiastes à l'idée de sacrifier leur vache à lait. Selon le PDG de Total, les énergies fossiles doivent être développées pour pouvoir financer les énergies renouvelables. Une première obligation liée à la durabilité devrait être bientôt émise et cela nous montre à quel point le monde a changé depuis 2017. Peut-être que vous vous souvenez qu'à l'époque, Repsol avait tenté d'émettre une obligation verte. Le groupe avait été extrêmement critiqué, il avait été accusé d'éco-blanchiment et c'est une obligation qui n'avait jamais été labellisée comme verte ou qui n'est jamais entrée dans aucun indice d'obligation verte parce que le modèle d'affaires de Repsol ne changeait pas. L'entreprise restait une entreprise pétrolière. Cela a été brutal à un point tel qu'aucune entreprise pétrolière n'avait osé tenter le financement sur le marché E&G depuis. Donc oui, les choses changent et qui d'autre que Total, qui a quand même une bonne performance E&G dans un secteur sensible, aurait pu essayer. Donc la crédibilité des obligations qui vont être émises vont dépendre de différents facteurs comme la robustesse des objectifs, une vérification par une partie tierce de l'atteinte ou non de ces objectifs et également un niveau approprié de pénalités qui vont vraiment encourager Total à atteindre ces objectifs. Donc sans aucun doute, Total est un pionnier pragmatique et de nombreux investisseurs devraient suivre l'entreprise. Les investisseurs E&G les plus purs, ceux qui aiment le vert vraiment foncé pourraient eux ne pas suivre. Et au-delà des débats, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que l'investissement E&G est surtout à propos des ambitions et des valeurs de chacun. Donc suivre des labels, l'angélisme ou des méthodes purement quantitatives nous fait prendre un risque important qui peut nous empêcher d'intégrer le facteur le plus important qui est la sensibilité du client. Merci. 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 Merci.